Alors, depuis un an maintenant, et même un peu plus longtemps, on entend parler beaucoup d'austérité au Québec, une politique qui refuse toujours de dire ce qu'elle fait vraiment. Sous découvert de rigueur budgétaire, on est essentiellement avec les mutations dans le monde de l'éducation, de la santé, de l'appareil public, de transformer fondamentalement comment fonctionne l'État québécois. Le transformer comment? Le transformer pour le rendre toujours plus semblable au fonctionnement de l'entreprise privée, en fait. C'est la poursuite de l'agenda néolibéral. Mais l'austérité, c'est également une stratégie qui commence à mettre en place les conditions pour une reprise économique, mais une reprise sous le signe des inégalités. Pas une reprise au sens d'un retour de la croissance, d'un retour de la progression des salaires, mais vraiment une reprise sous le signe d'une stagnation pour la majorité et une capacité pour la minorité les plus fortunées de s'accaparer toujours davantage du produit social. Je suis Philippe Hurteau, chercheur à l'IRIS.